L'année 21 a été une année particulièrement chargée dans le bassin méditerranéen au Moyen-Orient. La fragmentation du monde qui est à l'oeuvre depuis plusieurs années maintenant s'accentue avec des pôles de puissance en compétition et quelquefois en confrontation de plus en plus marquées. On a vu la tension entre les Etats-Unis et la Chine se matérialiser plutôt dans le golfe Persique. On a vu la tension entre la Russie et l'Europe et les Etats-Unis qui se matérialisent dans l'est de l'Europe mais également en Méditerranée orientale et en Afrique. On a vu des puissances moyennes qui s'émancipent de plus en plus et qui défendent leurs intérêts avec de plus en plus de force. L'année 2022 sera probablement dans la même logique. Il n'y a pas de raison que ces tensions s'atténuent parce qu'elles sont structurelles. La pandémie de Covid n'a fait finalement qu'accélérer ou amplifier les choses. Dix ans après les révolutions arabes, les sociétés sont toujours aussi bloquées. Les tensions et les frustrations sociétales et sociales sont très fortes. Et on a une forme de raidissement des pouvoirs en place avec un risque de fuite en avant. Toute cette complexité géopolitique qui est la nôtre et qui a un impact sur la France, sur l'Europe, il faut la décrypter, il faut l'analyser pour que nos concitoyens, et en cette année d'élection présidentielle, c'est peut-être encore plus important que d'habitude, que nos concitoyens aient une meilleure compréhension de ce monde qui bouge, qui bouge vite. L'AFMES, depuis plus de 30 ans, essaye de décrypter ce monde et d'en identifier les enjeux. Et nous allons renforcer cette capacité en 2022 avec nos partenaires de plus en plus nombreux pour collectivement mieux comprendre ce qui se passe, identifier les enjeux et les diffuser. Bien sûr, les podcasts, les vidéos, les articles, les conférences, les séminaires, les formations, les wargames que nous avons mis en place depuis plusieurs années, nous continuerons à les faire et à les développer. Nous avons deux initiatives particulières pour l'année 2022. La première, c'est l'Atlas stratégique de la Méditerranée et du Moyen-Orient, qui vise à vous donner les clés de compréhension de cet environnement complexe. Cet Atlas, évidemment, est totalement gratuit. Et les 27 et 28 septembre 2022, nous allons organiser les premières rencontres stratégiques de la Méditerranée, ici, à Toulon. Pendant deux jours, nous allons se faire rencontrer et débattre des experts de tous horizons, dans des domaines géopolitiques, dans des domaines militaires, dans des domaines des experts de technologies de rupture, qui vont ensemble partager leurs visions, leurs analyses. Vous pouvez déjà vous inscrire sur notre site à cet événement. Vous aurez confirmation de votre inscription un peu plus tard dans l'année. Cet événement sera, je pense, un événement majeur qui marquera la réflexion stratégique dans notre pays, sur cette région particulièrement sensible de la Méditerranée et du Moyen-Orient. Toute l'équipe de la FMES se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada